Ha 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 ! T'as un pigeon qui t'a cagé dessus ! Non ! Il y a 200 km² ici et il vient chez moi pour te chier de ce pigeon ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu vois en face de toi ? Je vois les hélicoptères, donc j'imagine que c'est pour faire un tour en hélicoptère ! Peut-être ! Non, non, on va juste voir un hélicoptère ! Oui, mais ça j'ai pas besoin d'aller jusqu'à là, alors je vais voir d'ici ! Mais ce qui veut dire que moi j'ai jamais fait de vol en hélicoptère ! Donc ça doit être assez surprenant quand même ! Voilà, donc ils sont là devant nous, ils nous attendent ! Et le moteur allumé ? Bah oui, ça chauffe ! Alors, t'as envie ? Ah bah oui, j'ai jamais fait de vol en hélicoptère ! Alors je t'avais dit que c'était une surprise et tout le long tu étais anxieux ! Ah oui ! Ça va, t'es toujours anxieux ? Non, non, non ! Bon, je sais pas quand j'en serai dedans, ce que ça va faire ! Mais non, je sais plus anxieux ! Tu m'as anxiété toute la nuit et tout ce matin ! J'aime bien à vivre et faire du teasing ! Et il a eu peur, mais tu savais de quoi ? Je vais avoir peur ! Est-ce que c'est haut ? Est-ce que c'est bas ? Est-ce que ça mouille ? Oui, c'est ça ! Si ça mouille, t'aurais demandé de mettre mon maillot ! Ah bah là, ça mouille pas ! Sauf si on tombe dans l'eau ! Ouais, c'est sûr ! Bon, voilà ! Tu vois, tu t'avais dit, quand tu vas le voir, je peux plus te le cacher quand tu vas le voir ! Ah, merci Michel ! Tu vois, il n'y a pas de monde ! Ah ouais, c'est vrai ! Oui, parce que j'ai dit à papa qu'il allait vivre une expérience exceptionnelle et privilégiée ! Parce que tout le monde ne peut pas aller dans l'hélicoptère, ou tout le monde ne veut pas y aller ! Ou tout le monde ne sait pas ! Ou tout le monde ne sait pas ! Voilà, et donc là, on va vivre une expérience exceptionnelle ! Jamais j'ai fait ça ! Jamais ! De l'hélicoptère ! I used to walk late out at night, in july, you and I ! I remember when you grabbed my hands and held them tight ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là maintenant on va faire Central Park en vélo Et alors comme dans la plupart des villes européennes du monde On peut louer un vélo Comme il y avait à l'époque Ou comme il y a toujours d'ailleurs Les Vélibes à Paris par exemple Et on peut venir ici à cette bombe Et c'est la première fois que je le fais Donc je vais voir comment ça marche Voilà, 24 heures 24 heures, pourquoi tu as pris 24 heures ? Parce que tu n'as pas le choix de faire ça Ok donc tu reçois une clé avec un code barre Et le code du vélo Et on a deux vélos avec des codes bar Et un numéro individuel Voilà Et donc ça en fait on peut le garder C'est ton code barre à toi Quand tu reviens à New York ou quoi tu peux l'utiliser Pour 24 heures ? Non mais à chaque fois tu peux le recharger Ah oui ? C'est comme une carte de métro ou quoi tu peux le recharger Ah oui ? Ok Ah bah c'est fait C'est fait Alors maintenant Il faut aller vers les vélos Pour le moment si ça marche Enfin il n'y a pas de raison que ça ne marche pas Il y a une fente prévue à cet effet Voilà Il me l'a libéré Et c'est parti Tu vas vraiment mal aux jambes ce soir Il va pleurer sa mère ce soir Alors ça c'est vraiment typique de Central Park On vient d'assister à un concert de 250 jeunes Vous savez ceux qu'on vient de voir là en habillé en rose Et à la fin de ce concert J'ai été abordé par l'un de ces jeunes Et il s'avère que c'est un groupe religieux D'une église baptiste au Texas À Dallas Qui font de cette façon là Un petit peu de prosélytisme Et prêcher un petit peu l'évangile de cette façon là Ça c'est typiquement américain En France on n'aime pas beaucoup ça Mais ça fait partie de la culture américaine Et c'est leur façon à eux De partager leur foi Mais aussi l'amour La paix Et au fond c'est vraiment très bon enfant Et ça mène le bon ambiance Tiens papa il revient là en bas Tiens papa comment t'as trouvé ces jeunes ? Ah bah j'ai trouvé ça super Parce qu'en fin de compte C'est hyper sympa ce qu'ils font Bon mis à part le fait religieux De la religion Ce qu'ils font c'est vraiment c'est super Moi ce que je trouve fantastique C'est que ces jeunes arrivent à donner de leur temps Pour leur religion, pour leur foi Mais le font avec amour Ils le font avec sympathie Ils sont pas venus pour parler de leur religion Ils te demandent d'abord si tu as aimé Ils font ça avec beaucoup de délicatesse Si t'as aimé, si t'as apprécié Et voilà On sent que la conversation est naturelle Au fond c'est sympathique Moi je trouve ça Que les jeunes, que ce soit la religion Ou pour n'importe quelle cause Arrivent à se donner de leur temps pour ça Moi je trouve ça fantastique Moi je trouve ça appréciable Alors on s'en trappe pas jusque là ? Ah bien c'est bien D'ailleurs c'est magnifique On est ici en plein New York Et en fin de compte on n'entend pas un bruit de voiture On l'entend de temps en temps un avion Un avion de temps en temps Et on est vraiment isolé des bruits de la ville Oui Tout à fait On continue ça te dit ? Ah oui, on a loué les vélos ça quand même Allez on y va alors Il paraît qu'à New York Les meilleurs hot dogs sont de la chaîne Nathan's Nathan Voilà, donc on vient de s'arrêter Je pense qu'il n'y a rien de mieux Que de s'arrêter à l'angle de la 5ème avenue Et de Central Park Pour manger un hot dog Là, après ça on peut mourir Je ne sais pas, tu peux mourir tout seul alors Ah 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 Regarde voilà, on est à l'angle de la 5ème avenue Et Central Park Et ça klaxonne Ça fait partie de l'ambiance Allez Tu goûtes alors ? Oui Parce que maintenant du coup on a goûté plusieurs hot dogs Et ils ne se valent pas tous effectivement Ah non, ah non Et ce matin ils n'étaient pas bons Hum Patience Bon vas-y prends ton temps Prends ton temps Je mettrai ça en accéléré Hum Ah ouais non Sérieux ? Hum Il est vraiment bon ? Ouais 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 Meilleur que de tous ceux qu'on a mangé ? Ouais Donc c'est vrai ? C'est pas Donc ils méritent leur réputation C'est pas du parti pris C'est vrai c'est bon C'est vrai ? Déjà il est croquant Hum Ah oui Même le goût hein On confirme Le hot dog new-yorkais de chez Natanz Natanz Excellent Ah oui très bon Mais sans rien dessus hein Ne prenez pas avec des additifs Comme des oignons De la choucroute Des poids Non pardon Des haricots rouges Juste Nature Moutarde ou ketchup Moutarde ketchup Mais juste nature Ah c'est vraiment très bon Bon écoutez Maintenant on boulet C'est parce qu'on doit les bouffer Ouais 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 Ça suffit maintenant A bientôt hein Ciao Sous-titrage ST' 501 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 New York Steak C'est bon ? Ah ouais, le steak, il y a plein de monde Ils ont de la bonne viande aux Etats-Unis Alors c'est critiqué parce qu'elle est aux hormones, mais elle est bonne T'es dedans cette fois-ci ? T'as tout dedans ? Maintenant, on va aller manger un KFC Il fallait vraiment venir aux Etats-Unis pour ça, tiens Euh, oui, non, non En fait, on va chez KFC Parce qu'on aimerait bien voir s'il y a une différence entre le KFC Américain et le KFC en France Donc, on va voir si les frites sont bonnes et si le poulet est exactement le même que... On va faire pareil avec McDo aussi ? Ah non, 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 on ne va pas le dangerer Mais t'as d'autres chaînes aux Etats-Unis que McDo et Burger King Il y a des dizaines et des dizaines Il y a Wendy's par exemple Il y a Steak and Shake mais qui commence à venir en France En fait, McDo, quand tu testes certains autres fast-foods aux Etats-Unis c'est probablement le pire de tous les autres Il y a tellement mieux Bon, mais là, on fait KFC juste pour comparer L'excuse est bonne, hein, mon frère Oui, c'est une bonne excuse Après, t'as envie de croire ce que tu veux, tu crois ce que tu veux mais nous, on y va pour comparer Pour comparer, voilà Alors, la porte, elle est là Quoi ? Tender Tu vas prendre la même chose, la même chose ? Voilà, il y a un petit bout de pain Et ça ? C'est ça leur frites ? Non, j'ai demandé des... J'ai demandé des fries Bon, c'est pas grave T'aimes pas ? Mais non, c'est pas un fake Hum, c'est bon Comment ça, c'est bon ? Oui, c'est bon Ils appellent ça des frites ? Non, des wedges C'est quoi alors ? Chez nous, ils appellent ça autre... Je sais plus quoi ils appellent C'est bon, hein C'est de la patate, hein ? Bah oui ! Avec des épices dessus C'est bon ? Moi j'aime bien Quoi ? La purée Ils peuvent lui attendre la télé, hein ? Alors ? La purée ! Apparemment elle est bonne Alors ? Quoi ? La purée ? Ouais ? On commence à s'impatienter là Toi parce que j'aurai plus de purée Et que j'aurai encore mon poulet, moi ? Alors cette purée ? Un purée ? Elle est bonne ou pas ? Elle est pas mauvaise quoi ? Bon, ok, bah alors ? À la limite si tu te veux... Donc tu as mauvais, bon et très bon Donc celle-ci se juge peut-être au niveau du bon Ouais, la moyenne quoi Bon, c'est pas mal Et quand moi je mange de la purée de maman Ah bah oui mais... Mais alors il n'y a plus rien de bon Si tu compare la nourriture de maman Il n'y a plus rien de bon Ça c'est mangeable Enfin même un peu plus que mangeable C'est quand même plus que mangeable C'est bon Bon, si je peux manger mon poulet Mais mange ton poulet Mange, mange Oui mais ça en fait tu me filmes là Ah oui mais vas-y mange alors Mais c'est quoi ces grands bazar ? C'est grand bazar J'ai pas demandé ça moi Tu voulais des morceaux de poulet Ouais Ah bah t'as des morceaux de poulet Mais c'est quoi ce qu'ils sont ? Ça c'est des blancs de poulet C'est les hautes cuisses Ça n'a pas le même goût hein C'est vrai ? Ah non On dirait pas... Oui C'est un poulet croustillant Mais... Ça n'a pas... Non, non, non Il faut se faire oublier Papa il n'est pas content Il n'est pas content Il est déçu Je vous ai prévenu hein Quoi ? Quoi ? Ah non rien De quoi ? Non je préviens mes abonnés De quoi ? Ben que... Ben que... Ben de se préparer A quoi ? Ben à ton verdict A mon verdict ? Ouais Mais... Je vais donner l'impression Que je n'aime rien Mais franchement Non non Jusque là je suis assez d'accord avec toi Les chinois de ce matin C'était vraiment... C'est pour ça qu'on est partis Ouais Sans demander de presse Les glaces Je suis d'accord avec toi C'était pas extra Voilà C'était pas top top Euh... Bon maintenant KFC Ah ben KFC Mes amis Ne venez pas bouffer de KFC en Amérique C'est... Je vais pas dire que c'est dégueulasse C'est pas... C'est pas... Pas que c'est mauvais Mais... C'est différent Le KFC chez nous... Ouais on a une discussion avec Michel Mais c'est vrai que la... Le KFC chez nous Est quand même... Vachement supérieur Supérieur Et quand je dis vachement supérieur Ca veut dire qu'il a vraiment plu ou quoi C'est vrai que le goût n'est pas le même C'est pas le même goût Que ce soit meilleur ou pas meilleur Forcément Moi je l'ai trouvé bon Mais effectivement différent Par exemple ici J'avais l'impression qu'il y avait plus des goûts de... De noix de muscade On sentait plus la muscade dedans Quand on sera à Dallas On ira faire un autre KFC Oh... Il y a des restaurants tellement meilleurs Oh mais non Mais je voulais ici Bon... Bon... Alors... Bon papa veut donner sa deuxième chance Bah quand on ira à Dallas Poil à la crasse On ira... On ira... On ira... On ira chez un autre KFC Ou en Louisiane Ou... Mais il faudrait qu'on en essaye un autre Oh là... Ici... Il n'hésite pas les moyens Il y a un blindage supplémentaire Ou pour les balles Sauf que les flics ne viennent pas chercher Ou pour les balles Ou pour les... Pour les... Les voitures effectivement Mais punaise Rien Il y a une couche supplémentaire De métal ou de Kevlar J'en sais rien Ah ici ça rigole pas les flics hein Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Bah tu vas où ? En France Tu me dis t'as une idée C'est quoi ton idée ? Oui 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 C'est vert ici Mais alors quoi ? Non c'est pas vert C'est blanc C'est rouge pour nous mais c'est... Bah tu vas où ? Bah... A l'hôtel Bah l'hôtel... Pourquoi tu veux traverser ici ? Bah... Tu me dis j'ai une idée C'est quoi ton idée ? J'ai perdu maintenant J'ai perdu mon nom Ouais ça... Ça... Ça quand on se balade avec des vieux c'est le risque qu'on prend hein Où ça avec les vieux ? T'as la... T'as la... T'as la... T'as la... T'as la... T'as la... T'as la chambre ? T'as la chambre ? Bah ouais Tu vois c'est toi hein ? Tu vois hein ? La première fois ? C'est toi aussi ? Bah ouais... J'ai de l'ombre alors hein ? Regarde 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 Tu vois c'est moins encore ? T'as vu ma main, elle est sé鐘y, hein Regarde, 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 regarde... Regarde, 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 regarde regarde... Regarde, 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 regarde... T'as vu ? C'est mon bras... Tu viens de le voir. Ça, c'est mon bras. T'es content ? Alors, je te menage aussi. Ça sera pigé. On se prendrait au Pôle Nord, ici. Il y a des gâteaux. Bon, allez. Allez.